Et c'est la grande finale de Koh Lanta les armes secrètes Partie 2 En effet la semaine dernière on avait droit à seulement l'orientation L'épisode d'hier on a eu les potos et le jury final Mais avant de commencer cette vidéo moi c'est Laura Moi c'est Louis Et bienvenue dans notre nouvelle vidéo Youtube Comme d'habitude une review sur l'épisode dernier de Koh Lanta Aujourd'hui c'est le dernier épisode des armes secrètes Enfin voilà Mais juste avant de commencer cette vidéo Tu n'oublies pas de t'abonner, d'activer la petite cloche Et de lâcher un petit like Et vous êtes prêts c'est parti L'épisode démarre Les aventuriers arrivent devant la fameuse épreuve des potos Denis nous fait un petit rappel nous expliquant Que le gagnant va directement se qualifier en finale Et que ce fameux gagnant doit choisir un des deux autres aventuriers Pour l'accompagner avec lui J'imagine le stress d'arriver devant les potos Moi je vois ça à mon avis je dois stresser ma race C'est les potos et limite je tombe après une seconde Tellement je suis stressé Pas surtout toi à mon avis Directement Maxine veut mettre la pression aux autres Parce qu'elle dit qu'elle est championne olympique Qu'elle va jamais rien lâcher Qu'elle va jamais tomber Qu'elle va rester sur ce poteau jusqu'à sa mort limite Pour mettre un petit coup de pression sur les autres Ensuite on a Jonathan qui nous dit qu'il est déterminé et concentré Même si l'équilibre c'est pas trop son fort Il va donner tout ce qu'il peut Tandis que Lucie elle ne veut que vivre son rêve Elle veut savourer chaque instant sur ce poteau Les trois aventuriers montent sur les poteaux Donc au départ la surface sur laquelle ils sont C'est un rectangle de 20 cm sur 15 cm Donc ça va encore Jonathan a bien fait de nous dire qu'il est pas très fort en équilibre Parce que dès le début on le voit qu'il trempe ses orteils bouge On voit Lucie et Maxine qui ne bougent pas d'un poil C'est vraiment des vrais statues Limite Lucie qui regarde Jonathan en souriant en mode Jonathan tu tombes quand là ? Quand tu vois ça on sait limite qui va tomber en premier C'est vrai que dès le début on s'est dit Ouf il est un peu mal bas Jonathan Et au bout de 45 minutes Denis annonce que la plateforme sur laquelle il se trouve va se réduire Et qu'ils vont se retrouver sur un carré de 15 cm par 15 cm Et donc ce n'est plus un rectangle c'est un carré Et c'est le côté droit qui va s'enlever Et ils doivent vraiment reculer leurs pieds C'est vraiment difficile parce qu'après 40 minutes on est habitué sur une place On doit vraiment bouger le pied On risque de perdre la stabilité et de tomber Malgré la difficulté Jonathan c'est un bâton A chaque fois il a failli tomber On le voit se pencher vers l'avant A la limite de tomber Mais il s'attrape à chaque fois Je ne sais pas comment il fait pour s'attraper à chaque fois Ouais ça c'est hyper impressionnant Parce que malgré qu'ils nous disent Oh je ne suis pas fort en équilibre Pour moi quelqu'un qui n'est pas fort en équilibre Il tombe en fait quand tu vois Non il arrive à se rattraper à chaque fois Il est vraiment en mode Wouhou Wouhou Mais il arrive à se rattraper donc c'est hyper impressionnant Moi je le trouve franchement fort en équilibre pour faire ça Rester sur une petite zone et ne pas tomber comme il fait Chapeau Mais à côté il y a Maxine et Lucie Qui ne bougent pas d'un poil encore une fois Des vraies statues Maxine c'est encore pire vraiment Ouais Maxine elle pourrait passer toute la nuit là Je crois que si on aurait laissé Maxine elle reste l'année là-bas L'épreuve commence à se compliquer Pas parce qu'il faut encore réduire la surface Mais à cause de la météo Il y a beaucoup de vent Il y a énormément de pluie Donc ça doit être très difficile de rester là Parce qu'à mon avis il doit en même temps faire chaud Et en même temps il y a le vent Enfin ça doit vraiment être compliqué Et au bout d'une heure et demie Denis arrive Pour dire que la surface va encore se réduire Et là ils vont être de nouveau sur un rectangle Mais de 15 cm par 10 cm Pour ceux qui ne savent pas apparemment Denis il reste sur sa loge pendant une heure et demie Et c'est après la deuxième étape Qui va vraiment rester tout le temps avec les aventuriers Et parce qu'il y a plein de gens qui se sont posés la question Pour savoir qu'est-ce qu'il fait Denis pendant deux heures Est-ce qu'il regarde pendant deux heures Bah non il est tranquille avec son café On la vit avec sa famille Et il vient de temps en temps Pour enlever les surfaces des personnes Des membres de l'équipe qui viennent Ils doivent attraper une espèce de petite corde dans leurs mains Et au moment où Denis le signale Il faut tirer Et la partie tombe tout simplement La partie du poteau tombe Et là encore une fois Jonathan en énorme difficulté Là il nous a carrément fait une pause de 10 heures Enfin vous allez voir ici en images Vraiment une pause mais incroyable J'ai jamais vu quelqu'un se tenir comme ça en 20 saisons de Colantas C'est assez drôle à voir mais quand même impressionnant On tient encore à le souligner Le pire c'est tenir dans cette position On met longtemps quoi Comment tu peux tenir aussi longtemps Comment les jambes elles tiennent Parce que t'es en contraction tout le temps Ouais Un peu sur une petite zone Quelqu'un qui n'est pas en équilibre Qui a failli tomber dès le début Il reste encore là Là on y croit pour Jonathan Ca serait beau une belle victoire Du début à la fin Parce que à chaque fois qu'il bouge On voit les filles qui le regardent Comme si elles voulaient qu'il tombe Mais il ne tombe pas On y croit juste que beau pour lui Moi ça me fait penser Quand il avait été en duo Avec Magali pour les destins liés Et il avait été hyper impressionnant Parce que lui c'était son élément Mais Magali n'était pas du tout à l'aise Magali était prête à abandonner Même au bout de je pense 5 minutes d'épreuve Et vu qu'il était là qu'il a encouragé Ils ont tenu pendant plus de 45 minutes je crois Grâce à lui Et en fait ça me fait penser A cet instant quand il a encouragé Magali Je me rends compte qu'il a apporté la même chose Sur les poteaux au final Ouais le mental en fait C'est simplement ça Il a un très bon mental C'est ce qui va le faire tenir Jusqu'à la dernière plaquette Qui est après deux heures d'épreuve Où Denis va arriver pour leur dire Bon les gars il est temps d'enlever La dernière partie La dernière partie C'est un petit carré de 10 cm sur 10 cm Genre c'est ça quoi Limite à tes deux pieds là-dessus C'est vrai que ça doit être vraiment difficile Là c'est vraiment le milieu du pied Vraiment sur la plante du pied Ça doit appuyer Ça doit être dur Ça doit vraiment faire mal Au moment où ils enlèvent la plaquette On a encore Jonathan Qui nous fait des petits Wouh Wouh On espère encore On prie très fort Parce qu'on se dit Peut-être qu'il va encore réussir A se rattraper Ça serait vraiment incroyable Malheureusement Il ne se rattrape pas Et il tombe Et donc malheureusement Il doit attendre la fin de l'épreuve Pour savoir qui est l'heureuse gagnante des potos J'ai eu le scénario Que je ne voulais pas au final Voir Maxine et Lucie Les deux dernières Je savais très bien Que si l'une ou l'autre gagne Elles allaient se choisir mutuellement Et donc L'aventure pour Jonathan Elle allait s'arrêter là au final Parce que Jonathan Il appréciait par tout le monde Jamais que les filles allaient le prendre Même stratégiquement parlant C'est impossible de le prendre Cette dernière plaquette me fait rappeler Claude Lors du dernier Koh Lanta Il est tombé exactement Au même moment Parce qu'il devait enlever La dernière plaquette Il l'a pas enlevé Au moment où il va l'enlever Il perd son équilibre Et il tombe Et toute la France a pleuré après lui L'épreuve va encore se compliquer Rendez-vous compte Vous allez vous retrouver en équilibre sur un carré Merde ! Ici Jonathan Il a eu le temps d'appuyer aussi Sauf que lui Il est tombé directement après Et malgré cette difficulté Les filles ne bougent toujours pas Maxine regarde droite devant elle Franchement Chapeau aux deux filles Et puis au bout d'un certain temps Exactement Huit minutes après La chute de Jonathan On a Lucie Qui vacille un petit peu Et qui Malheureusement N'arrive pas à se rattraper Aussi bien que Jonathan Puisqu'elle vacille Et directement Elle tombe dans l'eau Alors là ça me fait un peu me dire Bon ok La fille Elle tombe On dirait qu'elle a même pas essayé De se rattraper dans le mode Oh mince Comparé à Jonathan Qui a vraiment fait Non elle a vraiment fait Oh ok Je me laisse tomber C'est un peu voilà Et aussi j'ai pas trop aimé Le montage Que la production a fait Parce que par exemple Quand Claude est tombé des poteaux On a vraiment eu des ralentis On voyait les pieds On voyait des ralentis Des images Des rapides Des trucs Une musique un peu stressante Là ils ont juste filmé en mode Ah elle est tombée Et en mode Ah bah c'est la fin des poteaux Quand Loïc est tombé la dernière saison Il y avait une musique stressante On le voyait bouger Mais ici en fait Lucia elle a tellement tombé De manière bizarre Je crois qu'ils ont même pas eu le temps De mettre une petite musique stressante Parce qu'elle a pas fait en mode Elle a vraiment fait hop Tomber Hop là hop Je crois que même Denis était étonné Parce qu'on a eu un petit instant De Et la victoire et Maxine Ils sont vraiment d'émotions Non c'est vraiment pas le scénario Idéal qu'on avait rêvé Mais bon Maxine remporte les poteaux Bravo à elle quand même En fait c'est comme moi j'avais dit dans les autres vidéos Je savais que si Maxine allait sur les poteaux Elle allait gagner Parce qu'il faut pas se mentir Elle est très forte en équilibre Elle a pas bougé Franchement là on peut dire bravo à elle Pour cette épreuve là Elle a complètement mérité Étant donné que le grand gagnant Peut choisir qui l'accompagne en finale Donc là Maxine doit faire un petit choix Bon on voit très clairement Qu'elle n'hésite pas tellement sur la personne qu'elle va choisir Maxine décide d'emmener avec elle Lucie Pourquoi ? Bah la première raison C'est qu'elle dit qu'elle s'entend très bien avec Lucie Qu'elle a eu un coup de coeur de cette personne Deuxièmement elle dit qu'elle choisit Lucie Parce que Lucie a fini 2ème sur les poteaux Elle dit que si ça aurait été Jonathan Qu'elle aurait fini 2ème Elle aurait peut-être choisi Jonathan également J'y crois pas une seconde Moi non plus j'y crois pas Mais bon Ensuite elle dit qu'elle veut penser à elle Et que du coup elle pense avoir beaucoup plus de chances De gagner face à Lucie que face à Jonathan Donc ça on aime bien parce qu'elle est honnête Moi j'ai vraiment apprécié son honnêteté Et je suis content qu'elle ait dit la vérité Parce que c'est clairement la vérité Contre Jonathan elle aurait peut-être pas gagné Et contre Lucie elle a ses chances Denis annonce à Lucie et à Maxine Qu'elles vont pouvoir aller dans un lieu sacré Pouvoir se reposer un petit peu Dans un lieu paisible Où on retrouve beaucoup d'énergie positive Elles partent près d'eux Et quand elles arrivent sur place On voit des petits sachets etc Et on voit les talismans avec les armes secrètes On redécouvre toutes les armes secrètes Et là je me suis dit attends Me dis pas qu'il y a encore une arme secrète Genre à la finale J'ai vraiment cru qu'elle avait une arme secrète En mode je sais pas ce que j'ai imaginé Du style il y a un ancien qui va revenir Je sais pas Genre Théora qui revient Bon si je te bat c'est moi qui va finir à la même clore Je suis en mode des femmes aussi Ils ont pas fait ça quand même On s'imaginait des trucs ici mais Au final non c'était juste un petit rappel Des armes secrètes qu'il y a eu pendant le jeu Voilà c'était simplement ça Encore du blabla quoi Les armes secrètes qu'il y avait eu Lors de cette saison ci C'était le kit au double Si tu avais le kit au double Tu pouvais confronter lors d'un conseil Un autre aventurier Si tu gagnais le duel Tu étais immunisé Si tu perdais le duel Tu avais déjà une voix contre toi Le talisman qui te protégeait complètement comme un collier Ou alors tu avais deux talismans Ca te permettait d'avoir deux voix contre une personne Il y avait également le détournement Donc le détournement tu pouvais Prendre la voix de quelqu'un Pour que toi tu puisses voter deux fois Et donc tu empêchais quelqu'un de voter Le trame en secrète C'est l'ambassadeur secret Ce que vous avez vu avec Laure Qui arrive et qui décide qui va être immuné ou pas Et enfin la plus puissante de toutes Le bracelet noir qui permettait lors d'un conseil Si quelqu'un jouait un colis d'immunité Tu pouvais voler ce colis d'immunité à quelqu'un L'arrivée au jury final Le dernier conseil de Koh Lanta les armes secrètes Et là on voit Frédéric qui arrive On voit qu'il a un peu grossi Qu'il a vraiment les joues toujours flus Ou alors il est gonflé Je sais pas ce qu'il y a eu On le voit qui boite C'est assez étrange On le voit boité On se pose pas plus de questions que ça Et juste après On voit Thomas qui boite également Mais assez fort Comme si il était blessé Ou comme si il avait fait autre chose Franchement ça nous a trop bien Parce qu'ils sont vraiment arrivés en mode Genre qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une fête Ou alors il y a eu autre chose Dites nous vos avis dans les commentaires Les membres du jury final Vont découvrir qu'ils sont Les trois derniers aventuriers A les rejoindre Là on a Laure et Arnaud qui débarquent Alors on a encore droit à Vincent Qui nous fait une tête On a Vincent qui est très choqué Ils sont tous très choqués De voir Laure et Arnaud débarquer Mathieu nous dit même Que pour lui c'était Arnaud Qui devait gagner l'aventure Je suis d'accord avec lui Flavio nous sort un discours incroyable Très gentil pour Arnaud et Laure Il dit que Arnaud a changé la vie de Flavio La vision de la vie Il remercie Arnaud également Pour tout ce qu'il a apporté Pour sa bonne humeur Pour tout ce qu'il a fait Dans ce commentaire C'était un beau message Arnaud était limite à deux d'autres pleurer Et il dit aussi un petit message à Laure En la remerciant pour tout ce qu'elle a fait également Et il avoue qu'il aurait aimé voir une finale Arnaud et Laure à la place de Maxine et Lucie Le dernier membre du jury final arrive Il s'agit de Jonathan Et là c'est juste un peu drôle Parce qu'il y a Jonathan qui arrive Et on a directement Magali qui est en mode Chuuu Ils sont tous dégoûtés de voir cette finale Maxine et Lucie J'aurais fait la même réaction Ouais mais franchement c'est drôle Enfin on vous met leur tête là maintenant Ca se lit sur leurs visages qui sont vraiment Ils veulent rentrer en France à ce moment là Ils sont tous dégoûtés Même quand Laure et Arnaud sont arrivés Limite ils ont même pas dit bonjour Alors pas tous Je parle surtout de Myriam Et Mathieu et Thomas Ils sont passés ils ont dit Eh salut ils étaient là Ouais You Donc là vient le moment des fameuses explications Qu'on a droit à chaque fois Les petits débris d'aventure etc Et là on a Hervé Qui commence à descendre un Maxine et Laure En disant que c'est pas juste Que lui il les aurait pas trahi Qu'il s'est senti trahi Qu'il s'est senti délaissé Enfin voilà il commence à balancer plein de trucs Mais il montre qu'il est en colère quoi le type Hervé est vraiment très très remonté contre Maxine et contre Laure Maxine essaye de se défendre comme elle peut Mais bon elle y arrive pas Mais d'une autre part on a Arnaud qui lui va défendre les filles En disant écoute peut-être qu'elles t'ont éliminé Mais sache qu'après derrière c'était calculé Elles nous ont pas fait de coup bas Elles nous ont dit qu'elles allaient nous protéger Et si Jonathan et moi on est arrivés en finale c'est grâce à elles Oui mais si Laure et Maxine sont arrivés en finale c'est grâce à Arnaud et Jonathan simplement C'est plus facile de dire ça que le contraire Moi je pense juste que les filles ont profité de la gentillesse de Arnaud et des autres Elles ont pas voulu l'éliminer parce que ça servait plus à rien et c'est tout Je vous rappelle que Laure et Maxine voulaient éliminer Arnaud et Hervé Peu importe qui était ils voulaient éliminer l'un ou l'autre Donc c'est trop facile de dire oui au final elles nous ont aidé Non c'est juste que t'étais là au bon moment et c'est tout Elles ont joué leur coup, elles ont gagné Elles ont pensé qu'à elles, je pense pas qu'elles ont pensé à sauver Arnaud ou Jonathan Je pense aussi, je pense que leur but c'était simplement d'arriver elles deux en finale en premier lieu Si elles pouvaient emmener des rouges avec elles bah c'était tant mieux C'était un peu bonus Mais je pense pas que c'était leur idée première D'ailleurs Arnaud dit oui tout était calculé nanana Sauf que quand Maxine était en confort avec Arnaud Maxine dit en off face à la caméra Moi je vais pas vous mentir tout n'était pas calculé c'est juste qu'on a eu de la chance On a avancé petit à petit et il s'avère que tout est passé Tous les trucs qu'on a prévu ont réussi Il y a pas du tout une grande stratège machin Il y a juste eu surtout de la chance Complètement, tout le monde voyait Maxine comme la petite fille à sauver Et personne ne voulait casser ce duo là, je ne sais pas pourquoi Elles ont énormément de chance, elles ont gagné les épreuves qu'il fallait au bon moment Donc Arnaud il faut aussi cette chance pour gagner Je comprends vraiment le ressenti d'Hervé Je pense qu'à sa place il aurait sûrement fait la même chose Donc c'est pour ça que je pense pas que tu peux critiquer autant Parce qu'on sait pas ce que toi tu aurais fait à sa place Je peux comprendre ce ressenti Mais bon les filles ont joué, les filles ont mieux joué Et si elles sont arrivées au final c'est grâce à ça Et alors là on a droit à un moment Qui nous montre pourquoi je n'aime pas Myriam Enfin tout le monde demande un peu des comptes Il y a Mathieu qui demande à Lucie Pourquoi elle a pas été honnête patati patata Lucie répond de manière très simple Et elle a raison, elle dit simplement qu'elle a commencé à penser à elle Et là Myriam commence à dire Euh oui mais tu sais C'est pas que je t'en veux parce que si je t'en voulais Ça voudrait dire que je t'accorde l'importance Et je t'accorde pas assez d'importance pour t'en vouloir Genre Myriam ça prend pour qui ? Non Myriam c'est la définition du seum Complètement elle a eu le seum énorme Et dès qu'elle est arrivée, qu'elle s'est assise au jour et final On voit sa tête, elle tire la tête du début à la fin Quand Lucie et Maxine sont arrivées Elle a même pas dit bonjour, elle dit rien Elle est vraiment en mode Les meufs c'est bon arrête de réagir comme ça C'est le jeu Elle a eu le seum x 1000 Je pensais que Shanice elle aurait eu le seum Vu les réactions qu'elle a eu Mais Shanice elle était très respectueuse Elle a félicité des filles Elle était au final une chouette fille Ouais franchement Shanice hyper fair play Donc moi je suis très surprise de elle Et j'en suis franchement très ravie Et j'espère la revoir un jour dans une autre émission Parce qu'il faut beaucoup plus de gens avec du fair play comme ça Et Myriam c'est ciao allez bouf Et en plus elle balance un truc comme ça Mais hyper méchant Et Lucie lui répond d'une manière très classe Je trouve vraiment en mode je te provoque pas du tout Moi limite j'aurais été en train de répondre T'as pas un peu les nerfs que je sois là et pas toi Elle est en mode ouais moi j'aurais pas trahi tout ça Je sais pas ouais mais en attendant c'est qui qui est assis ici sur le truc des deux finalistes ? Et c'est qui qui a trahi Aurélien ? Donc oui je suis pas trahi Mais t'as trahi quand même quelqu'un qui a été fait partie de ton équipe Vraiment Dolip Crazy x 1000 Et Lucie grand bravo bonne réponse On la voit qu'elle est très calme Elle a une sagesse elle parle très bien Elle ne bégaye pas du tout Elle est vraiment quelqu'un d'extraordinaire Je pense qu'elle représente vraiment quelqu'un qui a la sagesse Qui a une bonne aura qui a une bonne vibration Et je la connaissais pas comme ça Je pense qu'on avait plus de temps pour la connaître On aurait peut-être plus à l'apprécier que maintenant Je suis d'accord avec toi là-dessus Et du coup là maintenant on arrive au fameux disco Donc les deux finalistes doivent toujours faire un disco Lucie commence Et Lucie vraiment elle nous fait un discours de politique quoi Vraiment elle a travaillé son texte Elle explique des choses vraiment belles Elle est vraiment très très belle Et là on a Maxine qui essaye vraiment de jouer des violons Oh je m'excuse Frédéric nanana je suis désolée J'ai envie de dire c'est un peu du pipo Je pense que surtout tu t'excuses Parce que t'as très certainement envie de gagner Et que t'en as rien à cliquer de t'excuser Elle remercie tout le monde Elle remercie chaque personne Nanana Enfin elle nous fait vraiment un discours petite fille je trouve Mais bon voilà Ca c'est mon avis Je pense qu'elle a surtout pas spécialement préparé ce qu'elle a à dire Et a peut-être laissé parler son coeur Je ne sais pas Mais voilà A ma vie elle a simplement laissé parler son coeur Elle a dit peut-être ce qu'elle pensait Au final on sait pas ce qu'elle pensait vraiment Elle le remercie Elle est gentille Et là ils vont faire les votes Sans pression je pense qu'on voit qui est là Sans doute que Maxine va gagner haut la main C'est l'arrivée sur le plateau Comme d'habitude il y a un flashback d'aventure Il y a un discours avec chaque candidat On a Arnaud qui nous dit que ça fait 10 ans qu'il envoie sa candidature 10 ans Genre vous imaginez un petit peu combien de temps ça fait Il a vraiment du vivre sur un rêve jusqu'au bout Parce qu'après 10 ans arriver au bout Incroyable Ouais donc il nous dit vraiment qu'il a vécu son rêve Et là Denis nous fait un petit placement de produit pour Tahiti On voit une vidéo de promotion vraiment en mode sur les belles îles Sur le beau paysage On voit aussi un petit peu la pluie Enfin on ne parle que de Tahiti pendant un quart d'heure Et là on se dit c'est bon il va arrêter Non qu'est-ce qu'il fait ? Il va demander à chaque candidat Qu'est-ce qu'il a pensé de Tahiti ? Pas qu'est-ce qu'il a pensé de Koh Lanta De l'île en elle Ok tu demandes à une personne ça va Mais il a demandé à chaque candidat On était là bon c'est bon on a compris Tahiti c'est magnifique Mais on veut voir le résultat final nous Et Mathieu donc lui c'est le seul qui dit qu'il se rappelle surtout de la pluie Là Denis essaye de vraiment pousser au max pour qu'il dise que c'est beau Nanana Il a fallu lui tirer les verres du nez pour qu'il dise que c'était beau quand même Juste avant les résultats il y a Denis qui nous parle de Bertrand Camel Donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un aventuré qui a fait la saison dernière Et qui malheureusement est décidé d'un cancer du pancréas Il y a donc une association qui a été créé afin de récolter des fonds pour la recherche Depuis l'année passée ils ont réussi à récolter 802 000 euros Ce qui est déjà énorme mais évidemment il faut toujours de l'argent pour ce genre de choses sinon la recherche n'avance pas Donc pour toutes les personnes qui veulent faire un don on va vous mettre dans la description le lien sur lequel vous pouvez faire un don pour cette association Après ce passage un peu émouvant on a aussi pu voir les parents de Bertrand Ca nous rappelle les moments tristes de la saison dernière Mais la finale arrive on veut savoir qui a gagné ce Koh Lanta les dames secrètes On voit Denis qui arrive avec l'urne et on va enfin voir le déployement A savoir donc le gagnant de Koh Lanta remporte la somme de 100 000 euros Dans l'épisode précédent les candidates avaient dit ce qu'elles auraient aimé faire avec l'argent D'un côté on a Lucie qui voulait donner de l'argent à une association ainsi qu'aider un maximum de personnes De l'autre côté on a Maxime qui veut emmener ses parents et son frère en vacances Là je pense que si Lucie aurait dit ça lors du jury final qu'elle voulait l'argent pour aider des gens pour une association Elle aurait peut-être eu plus de voix que Maxime si elle avait dit simplement Oui moi je veux voyager avec ma famille Ca va vraiment peser un peu plus je pense Bah oui clairement parce que moi je suis aventurée de Koh Lanta je dois voter pour élire le grand gagnant Enfin la grande gagnante Je veux dire si quelqu'un me dit l'argent va aller pour une association je vais aider telle personne telle personne Même si c'est celle qui mérite un peu moins de gagner bah tu donnes quand même à cette personne là 100 000 euros Donc clairement logiquement si t'as un peu de confiance tu votes pour la personne qui va te donner de l'argent à un truc bien Pas pour celle qui part en vacances mais bon Et c'est le fameux dépouillement donc là on commence avec les votes Au début c'est un peu serré on est vraiment à 4-4 enfin c'est vraiment très serré Ils disent qu'ils ouvrent pas l'urne mais je pense qu'il faut quand même exprès que les votes soient un peu serrés Pour pas qu'on se retrouve avec Maxime qui gagne directement à 10 voix à 0 Mais il faut que ça soit un peu serré qu'il y ait un peu de suspense du coup ça fait 4-4 Est-ce qu'ils ne l'ouvrent jamais l'urne pendant un an ou alors est-ce qu'ils l'ouvrent pour justement mettre les votes de la bonne manière pour créer un suspense ou pas ? Non c'est pas dites nous votre avis dans les commentaires d'ailleurs ça nous intéresse Là Denis dit la fameuse phrase Voici le prochain bulletin et peut déjà être décidif Et là il fait Maxime si ce vote est pour vous vous gagnez Koh Lanta les armes secrètes Par contre s'il est pour toi Lucie le suspense il est total Mais bien sûr il n'y a aucun suspense et donc le dernier vote est pour Maxime Ouh Maxime grand gagnant de Koh Lanta les armes secrètes Mais quel suspense dis donc Mais quelle saison incroyable riche en émotions la meilleure saison de Koh Lanta Ceci est faux Maxime est la grande gagnante sans grande surprise tous les autres votes qui restaient dans l'urne étaient dans sa faveur également En fin d'émission on a un petit récap donc de qui a voté pour qui Là on voit qui sont les aventuriers qui ont voté pour Lucie Sans grande surprise c'est Hervé Frédéric qui était en dispute avec Maxime Magali également Magali également qui était un peu brouillé avec Maxime Et la dernière personne plus assez étonné il s'agit de Shanice Qui Shanice du coup est très fair play et vote pour son ancienne coéquipière Lucie malheureusement ça n'a pas suffit à la faire gagner Et voilà c'est la fin de cette dernière review sur Koh Lanta les armes secrètes Si vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale où on dit notre avis sur la saison On peut également le faire il suffit de nous dire ici dans les commentaires On pourra dire vraiment notre avis sur toute la saison Les vidéos review Koh Lanta c'est terminé pour l'instant Toutes nos prochaines vidéos sortiront les mercredis et dimanches Comme on avait l'horaire de base avant Par contre s'il y a une autre télé réalité que vous aimez bien et que vous voulez qu'on discute On peut également faire des vidéos donc dites ici dans les commentaires Si vous voulez qu'on fasse des reviews sur une autre télé réalité ou sur une autre chose La prochaine vidéo Koh Lanta de prévu ça sera quand on aura le casting officiel du All-Star Où l'a les 20 ans de l'émission Là on vous fera vraiment une grosse vidéo où on vous expliquera chaque aventurier Qui il est, quand il a participé, les des preuves qu'ils ont fait etc Ça sera vraiment une grosse vidéo Donc ça là on attend d'être impatiente on attend juste le casting officiel Et prochainement il y a une petite vidéo assez courte qui va sortir Pour vous expliquer comment seront les vidéos cet été Puisqu'il y aura des petites particulières d'été mais on vous en dit pas plus Soyez bien présents à la prochaine vidéo qui va vraiment expliquer le détail sur tout le mois d'été Qui va tout changer dans cette chaîne ici Mais surtout n'oubliez pas de liker De commenter De partager Et surtout de vous abonner Parce que c'est gratuit Et surtout n'oubliez pas de penser à vous Sous-titres par Jérémy Diaz